Des tops, des flops, c'est les tops et flops de la semaine. Oh oui, cette magnifique semaine de rentrée qui marque la fin des vacances et pour une bonne partie de l'hexagone, le retour très ironique du soleil. Ok, ça c'est pas top. Pas top non plus, la polémique déclenchée la semaine dernière par l'équipe du Grand Journal qui s'est maladroitement moquée de Twitch et ses utilisateurs. Une attaque vers les gamers qui a finalement conduit les responsables à présenter des excuses lundi soir suite à une pétition ayant recueilli plus de 37 000 signatures en quelques heures. L'arroseur arrosé version 2.0, quelle époque formidable. Un million, c'est le nombre de fois que la terrifiante démo PT a été téléchargée selon l'éditeur Konami. Un incroyable avant-goût du très attendu Silent Hills porté par Guillermo del Toro et Hideo Kojima. Top top et re-top. Moins top en revanche, la version Wii U de Watch Dogs qui n'en finit pas de se faire attendre. Nintendo a tout de même fait une petite place dans son planning de fin d'année pour le blockbuster d'Ubisoft. Sans préciser la date de sortie. 2014 donc, faute d'en savoir plus. Rappelons que les autres plateformes ont reçu leur version le 27 mai dernier. L'amour entre Ubi et la Wii U n'aura pas duré 3 ans. Pas même 3 mois à vrai dire. Pour une note positive, cette semaine, on a fêté la première année de Final Fantasy XIV dans sa seconde version. Realm Reborn est sorti sur PC, puis PS3 et PS4. Le jeu comptabilise un peu plus de 2 millions de ventes dans le monde, ce qui est bien, mais pas top. Qu'à cela ne tienne, Square Enix fait tout de même honneur à son poulain en lançant jusqu'au 10 septembre une série d'événements spéciaux. Allez, souhaitons à ce solide jeu de rôle une belle deuxième année. Pour finir, la vraie bonne nouvelle de la semaine, c'est l'annonce de Evalon 2, développée par le talentueux studio bordelais Chiro Games. Lequel nous promet un scénario plus fouillé, proposant plus de liberté, dont dépendront les évolutions de votre personnage. Vivement 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada